Trinidad Rios s'était préparée toute la journée à passer ce coup de fil, mais son pouce restait figé comme un gros soldat, craignant de sortir de sa tranchée. Par la fenêtre, le ciel de Lima révélait déjà sa nuit d'hiver. Cette même pénombre pâle dans laquelle Trinidad s'était réveillée douze heures plus tôt, avait en tête ce numéro de téléphone tenace. Opacité d'une ville sous des nuages en perpétuelle lévitation, avec à 500 mètres d'altitude les lumières éclatantes d'un dessin animé Disney, tandis qu'en bas, tout a l'air d'un film scandinave. À cet instant précis, bercée par le réfrigérateur de sa cuisine, Trinidad était tiraillée entre le clair et l'obscur. Et c'était justement le fait de se savoir à cette charnière qui la rendait statique. A l'intersection... ... ... ... ... ... ... ... ... ...